Générique Monaco 2ème, à Cahirance 16ème, des monégasques privés de 10 rares suspendus, Cohen Trao et Pazalic sont blessés, côté Rémois, Deveau est suspendu et Prince Ognangé est à l'infirmerie. Monaco n'a remporté qu'une seule de ces 4 dernières rencontres. Trois matchs nuls en plus de cette victoire, ce n'est pas suffisant pour être sûr de conserver la 2ème place. Et la première opportunité hérémoise avec Thievi Bifouma. Réponse monégasque. Avec ce long ballon d'Elderson et Chier-Gilet, la sortie de Johan Carasso, il touche le ballon en dehors de la surface, l'arbitre laisse l'avantage. Et Wagner-Lov ouvre le score à la 5ème minute seulement. 1-0 pour Monaco et 2ème but de la saison pour l'international brésilien Wagner-Lov. L'arbitre qui a préféré laisser l'avantage. Monaco en a profité pour marquer le but. Si l'arbitre avait sifflé, il n'y aurait peut-être pas eu de but, mais il aurait été obligé d'exclure le gardien de but de Reims. Reims reste donc à 11, mais Monaco mène 1-0. Dans la foulée, les rémois continuent à se procurer de bons ballons de contre-attaque, notamment sur cette action. Un corner monégasque mène à ce contre fulgurant et Gaëtan Charbonnier égalise à la 11ème minute. 4ème but de la saison pour Charbonnier et un but partout entre les deux équipes. C'est assez logique. Reims a le mieux débuté le match. Et à part le cadeau fait sur le but de Wagner-Lov, c'est Reims qui joue le mieux. Encore ce ballon intéressant de Nicolas Tepréville. Le centre en retrait, la reprise de Charbonnier au-dessus. Énorme occasion de doubler la mise. Corner pour Monaco et la tête de Wallace. Sauvé par Johan Carasso, titulaire depuis 4 matchs dans le but de Reims. C'est une très belle parade de sa part. On en reste à un partout et attention à ce ballon pour Charbonnier sur le côté. Et il veut le donner en retrait à Carasso. Une grosse erreur. La balle récupérée par Wagner-Lov. Et la technique du Brésilien fait la différence. 2-1 pour Monaco à la 38ème minute suite à cette énorme erreur de Charbonnier. Wagner-Lov qui ensuite place très bien le ballon pour s'offrir à doubler et inscrire son 3ème but de la saison en Ligue 1. Deux cadeaux de Reims permettent à Monaco de mener 2-1 à la mi-temps. Mais les Rémois ne désarment pas et continuent à avoir les meilleurs mouvements collectifs. Le ballon pour l'As Bangoura qui est entré en cours de seconde période. La tête de Diego Rigaudato. L'égalisation rémoise à la 79ème minute. Après de nombreuses situations de but, Reims réussit à égaliser. 2ème but de la saison pour Diego. Le but de l'égalisation le lendemain du jour où il a eu 28 ans. C'est beau pour Diego et pour le stade de Reims qui ramène un point de son déplacement en principauté. 2 buts partout entre Monaco et Reims. Merci. Sous-titrage FR ?